Salut à tous, disons à mon frère d'épisode 76 qui est un peu lié à l'épisode 75 consacré au spam. Je vais vous parler des fanboys et des fangirls. Littéralement, fanboy ou fangirl, on peut entendre dire ça par fanatique. Garçon ou fille fanatique. En informatique, ce sont des personnes qui n'ont plus aucune forme d'ungement et qui sont tellement sectaires, tellement enfermés dans leurs produits et qu'ils veulent défendre bec et ongles, qu'ils en deviennent aveugles à toute critique constructive. Ou à toute critique qui peut être émise, c'est directement la guerre thermonucléaire qui est allumée. Je vais prendre le jargon français qui nous déclare, voici qu'il est un fanboy, qui qualifie un contradicteur dont on juge qu'il était étourdi par ses passions et néglige la raison. Entre le fanboy et le troll, il n'y a pas beaucoup de différence. L'un étant à un niveau de l'autre. Mais le fanboy, par exemple, c'est une personne qui va nier farouchement un problème qui crève les yeux. Il va nier farouchement. C'est vraiment un comportement sectaire. Ça peut être pour une distribution de Linux qu'on va essayer de vendre au point d'en arriver à faire du spam et de se retrouver à avoir un effet contre-productif parce qu'il va nous dire, tu finis par nous casser les couilles avec ton produit, va voir hier si tu y es. Voilà. C'est pour une distribution de Linux. Peu importe la distribution en question. C'est la personne qui dit, elle est bien, elle est bien, elle est bien, les autres c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Et dès qu'il y a la moindre couille sur la distribution, elle est bien, elle est bien, elle est bien, il n'y a plus personne. Aussi, c'est la personne qui sort carrément le flingue, la mitrailleuse lourde qui mitraille à tout va. Non, le fanboy ou la fangirl, c'est des personnes qui, en arrivant à un certain point, deviennent carrément sourds à tout argument. Sourds, sourds, sourds. Ils ont raison même s'ils ont tort. C'est comme ça. C'est pour ça que moi, je ne peux pas voir les fanboys en peinture. Les trolls, ça passe encore, mais les fanboys, c'est insupportable. Quand ça tourne à vous retrouver à 45 commentaires pour vous faire, pour vous foutre, pour vous dire, testa, 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 le fanboy, j'en ai quelque chose à dire, qu'il a dû voir du côté de dev nul, en clair, le trou noir informatique du système Unix, s'il s'y trouve. Le fanboy, c'est le degré zéro de la critique, le degré zéro de l'intelligence, le degré zéro du sens critique. En clair, c'est de la pollution. D'où il y a ainsi, mais ayant supporté récemment quelques fanboys pour une distribution même précise, ça, ça devient très vite lassant et ça ne demande qu'une chose, flingue à vue des commentaires, parce que ça tourne au spam, comme je l'ai précisé dans la vidéo 75 de la série. Donc, si vous croisez toujours une personne qui est obnubilée par son projet, son logiciel ou compagnie, qui ne veut pas avoir le moindre défaut qu'il pourrait y avoir, vous pouvez vous dire, ça c'est un fanboy, ou ça c'est une fangirl. Et c'est même pas la peine d'argumenter, mais vous les ignorez. Voilà. Il faut juste ouvrir Dave Null, en clair, le trou noir des systèmes Unix, et les foutre dedans, ça permet de gagner du temps. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501